Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Les amis, qu'est-ce qui se passe chez Lilith ? On n'est même pas à la moitié du mois de janvier, déjà la troisième annonce de mise à jour. Ça devient vraiment n'importe quoi. On va parler aussi du méga KVK du 2377 dont le pré-KVK vient de se finir. Mais avant ça les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater les amis, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les ligues, les partages, tout est sur le Discord. En parlant de partage, merci à I d'avoir partagé ces petits screens d'ailleurs sur le méga KVK du 2377. Alors si vous étiez dans une grotte, si vous avez raté les différentes vidéos où je parle de ce méga KVK qui vient de commencer, avec les anciennes règles, c'est-à-dire ils n'ont pas eu à partager par domaine. Leurs 800 meilleurs, on va dire, par domaine de 899 exactement, leurs 899 meilleurs joueurs par domaine. Encore une fois, je le redis, on m'a reposé la question, c'est 899 slots par domaine et 3 domaines maximum par royaume. Et chaque domaine va sur un KVK différent. Donc le KVK du 2377, regardez, c'est le 2377, le 1671, le 1034. Alors le 2377, c'est les GV77, le 1034, c'est évidemment les One V. Les autres sont un petit peu moins connus, même si le 1671 est un énorme royaume. Leur alliance, les Magus, est moins famous en Ligo Ziris. Ils se retrouvent le 1671 en haut à gauche, c'est les favoris. Ils ont avec eux le 1034, le Vent, et face à eux, ils ont le 2377 qui est en alliance avec le 1606, qui est devenu Imperium durant le pré KVK, et le 2359. Alors qu'a donné les scores de leur pré KVK ? Vous le voyez, 7h07, 38 secondes, ils sont en rézac de la guerre. Regardez ces stats. Déjà, vous le voyez, le screen, il date de 2h45, juste avant la fermeture. Donc c'est plutôt fiable et c'est plutôt les scores finaux. Regardons, finaux, spécial dédicace aux chiens de l'inspecteur Gadget, pour les plus anciens d'entre vous. Ouais, je suis fatigué aujourd'hui. Donc, on a les scores des Royaumes, et regardez, le 2377 est en tête, mais pas si largement que ça. Le 1671 est derrière, avec 2 milliards 200 millions. Alors, ce n'est pas des scores de ouf, mais ça reste des scores très élevés tout de même. Le 1034 des One V1, et ferme la marche sur le podium au-dessus des 2 milliards, évidemment, les deux plus petits, le 1606 et le 2359. Le 2359, largement en retrait avec 577 millions, le 1606, 1 milliard. Si on fait le cumul du tout, les deux teams, c'est-à-dire le 2317, le 1606 et le 2359 sont à 4 milliards, et le 1611 et le 1034 sont à 4,2 milliards. On est à 4,1 milliards, face à 4,2 milliards, donc, ils ont des scores de pré-KVK à peu près équivalents. Ça va être tendu pour le 2317, même si certains annoncent que le 1611 et le 1034 vont se faire rouler dessus. Le score individuel, c'est évidemment là qu'on voit les méga balénaux. Regardez, évidemment, Mister Hop est en tête, mais regardez, il n'est pas en tête tant que ça. Il a claqué 18 millions de gemmes. Wild Lion a fait la même, en fait. Je pourrais vous montrer cet extrait vidéo où on les voit tout claquer. On les voit claquer 60 000 balles en 20 minutes. J'en ai parlé en tout début de semaine. 367 925 pour Mister Hop. Vous pensez bien qu'ils se sont mis d'accord. 367 811 pour Wild Lion. Le troisième est un OneV qui est très, très loin derrière avec ses 135 millions. Le quatrième, un GV77 et le cinquième, un OneV. Franchement, les scores des deux premiers, 367 millions, c'est des scores énormissimes. Il est rare d'avoir deux très gros joueurs avec des très gros scores comme ça sur un même royaume aussi. On voit plutôt des plafonnements autour des 100-200 millions. La 367 millions, ça commence à brûler. Évidemment, on a déjà vu bien plus, mais ça reste des scores très élevés. Voilà pour ce pré-KVK, les amis, gagné par les GV77. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont gagner le KVK ? Vous le savez, beaucoup de royaumes gagnent le pré-KVK et se font rouler dessus en KVK. J'en ai gagné de nombreux des pré-KVK avant de me faire éclater totalement en KVK. Parlons à présent de la mage, une nouvelle fois, une nouvelle mage. Lilith a vraiment besoin de notre argent et ne sait pas quoi faire pour remonter la porte, la pente, pas la porte, avec tous les départs des baleines et surtout des freeplayers ou des Beedle Spender qui sont dans le jeu. Le jeu, en ce moment, c'est quand même une période difficile. J'espère qu'il va se ressaisir. Le jeu sera mis à jour vers la version 1.0.118, Longue Vie et Prospérité. Alors là, je ne sais pas pourquoi il doit y avoir quelque chose, un jeu de mots sur Longue Vie ou Longue Vie où c'est vraiment éclaté en traduction et dans le titre du message et à l'intérieur du message. Mais je pense que c'est une faute volontaire. Le 16 janvier, donc dans une semaine environ, un peu moins d'une semaine, il sera mis à jour. La semaine prochaine, avant le midi de jour, on peut télécharger, blablabla. On n'a pas encore l'heure, mais ce sera 6h-9h comme d'habitude. Donc 7h-10h pour nous, 6h-9h. UTC 1, série d'événements, festival de printemps. C'est moi ou on n'a rien eu de particulier pour le jour de l'an alors que d'habitude, on a toujours quelque chose ? Je parle le jour de l'an, pas chinois, le jour de l'an traditionnel. Je suis étonné qu'on ait rien eu. Le jour de l'an grégorien peut-être, ça doit être ça. Je ne sais pas, corrigez-moi pour les gros fans d'histoire. Les fleurs percent la couverture de neige et les branches nues se partent de vert. Fait-on l'arrivée du printemps avec une série d'événements, festival du printemps. Alors, la mise à jour, c'est le 16 janvier. L'hiver, ça a commencé le 22 décembre. Il n'y a même pas un mois. Et les mecs nous parlent du printemps qui va arriver le 21 mars. La mise à jour du printemps, vous êtes vraiment très fatigué chez Lilith. L'année dernière, ils ont fait la même connerie. Et les années d'avant, ils ne le faisaient pas. Là, franchement, ils sont vraiment très, très fatigués, nos amis chinois. Chance de longue. Huit jours de quête pour de belles récompenses. Donc, clairement, c'est un jeu de mots et c'est volontaire. Deux rugissements de vie. Battez les barbares pour gagner des tiles de bronze. D'ailleurs, le S ne doit pas se prononcer. Lumière des lampions échangées. Les pétards et les sacs de dragons contre des belles récompenses. Ça a l'air éclaté, rien que dans le titre. Si votre royaume a atteint l'inter-saison précédente, précédant la saison 2 du royaume perdu, les petits cadeaux seront ajoutés à la liste des objets que vous pouvez obtenir dans cet événement. A partir de cet événement, les plans et accessoires pendentifs du bard seront ajoutés au coffre de choix de plans. C'est vraiment éclaté comme pendentif. Donc, il n'y a pas de mystère. On n'en veut pas. Pour les 4 enveloppes rouges porte-bonheur. Ça, c'est les enveloppes normalement qui sont là pour le nouvel an chinois. Le nombre d'enveloppes rouges que vous pouvez obtenir est limité. 300 enveloppes rouges pour l'événement dans son ensemble. Oui, vous voyez. Avant, ce n'était pas limité. Donc, Lilith limite de plus en plus tout ce qui est gratuit. Ça fait plaisir. Merci à eux de vraiment nous aider à leur donner notre argent. 5 roues de gemmes. Waouh, ça brille. Gagnez des cadeaux quand vous faites des achats dans le jeu. Tu m'étonnes. Là, ils se déchirent. Ils donnent des cadeaux quand on achète des trucs. Et donc, ce n'est pas des cadeaux si on achète, les amis. C'est juste qu'on les achète. Donc, on a payé. On les a. Quiz d'alliance. Rassemblez vos alliés, on connaît. Protégez les ressources et escortez les caravanes d'approvisionnement pour de belles récompenses. Choc des tempêtes. Ça, c'est sympa. Attends, à mon avis, ils ont patché aussi. Ils ont limité les récompenses. Chasseurs. Chasse au trésor. Percez les secrets d'une ancienne carte au trésor. On connaît par cœur. Faillite de la boutique. Pareil. Elle ne fait jamais faillite. Elle nous prend toujours notre thune. Notre moulaga. La petite Esmeralda. Consultez le calendrier des événements pour les dates précises. Certains événements seront uniquement. disponibles dans les régions où tous les royaumes existent depuis au moins 21 jours. Encore une fois, là, ils annoncent rien de spécial. Juste, on remarque qu'on se fait une nouvelle fois carotte avec le nombre d'enveloppes qui est passé de illimité à 300 en limitation. Et le fait que Lilith ne connaît pas ses saisons non plus, c'est dommage. On apprend pourtant ça en primaire. Je pense qu'on apprend ça en CP ou en grande section de maternelle. Passons aux autres optimisations. Déjà, optimisation de l'équipement iconique. Le point 2. Là, normalement, ils peuvent encore nous mettre des petites douilles. Même s'ils nous ont bien éclaté avec l'histoire des sets. Optimisation de la façon dont l'équipement est ordonné dans l'interface. Bon, ça, on s'en fout. Optimisation et harmonisation des noms de certains effets iconiques 5. Là, je pense que s'ils pouvaient nous mettre un petit nerf ou un petit patch discrètement comme ils le font quand ils font ce genre d'optimisation, ils ne vont pas se priver. Oh, mais puis ça va passer inaperçu vu que très peu de jours, à part les méga baleines, sont déjà en iconique 5. Optimisation de l'interface de déploiement des troupes pour mieux afficher les bonus. Optimisation de la façon dont certains effets iconiques 5 sont affichés. Les mecs, ils ne sont que sur les iconiques 5, le reste, ils s'en tapent des pauvres. Ils veulent vraiment donner une bonne expérience de jeu à nos amis, les milliardaires. Point numéro 3, ajustement de la saison de préparation. Le nombre de provinces de départ en saison de préparation a été réduit de 6 à 3. Les 3 autres provinces ne seront plus ouvertes dès le départ. Alors là, la saison de préparation, c'est avant le KVK numéro 1. Donc au départ, à l'origine, si je ne dis pas de bêtises, il y avait même 8 provinces et non 6. Ça a été réduit à 6 et maintenant c'est réduit à 3. Je pense que Lilith ne veut plus de KVK style saison 1. Ils veulent vraiment que ça soit tout naze et que les joueurs se précipitent vers la saison de conquête ou du moins qu'ils soient pressés d'y arriver pour bien claquer leur maille parce qu'ils sont en train de vraiment, avec les différents patchs qu'on a eu, les nerfs sur la migration, les changements des systèmes de KVK, ils sont vraiment en train de rendre le moins intéressant possible des KVK saison 1 et saison 2. Saison 3, il est déjà éclaté pour que les gens apprécient la saison 4. Mais la saison 4, vraiment avec le dernier patch, elle est éclataxe au troisième sous-sol. Je parle bien évidemment du patch avec les domaines de 899 slots. Point numéro 2, vous ne pouvez plus entrer dans les provinces verrouillées en utilisant une téléportation de débutants ou la migration avant que certaines chroniques du royaume perdu aient été terminées. Qu'est-ce qu'ils essayent d'éviter ? Ils essayent d'éviter d'interdire les jumps. Lilith ne veut plus non plus que les free players ou ceux qui dépensent moins dans le jeu gonflent des comptes avant de jumper sur un royaume pour repartir presque à zéro. Et donc, se maximiser et optimiser leurs gains. Voilà, ils veulent brider les jumps. Encore une chose, des free players qu'ils veulent brider. Ça monte vraiment, je vous le dis depuis des mois. Je vous l'ai montré dans une vidéo cette semaine. Lilith a perdu 250 millions de dollars, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire entre 2022 et 2023 en termes de baisse de profit. Donc, sur Rock, c'est important pour eux de diminuer tous les mécanismes qu'ils font qu'on peut avoir un compte performant sans dépenser d'argent. Et là, c'est du braidage, de jump. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Selon moi, c'est clairement les jumpers qui sont visés par ce point. Point 3. Ajustement des conditions requises pour certaines chroniques du royaume perdu. Ok. Point 4. Optimisation de la version PC. Qu'est-ce qu'ils vont me faire sur un PC ? Ajout d'une fonction de notification des messages. Le système de notification de Windows peut envoyer des notifs issus du jeu. On va se faire un petit pop-up, sachant que le chat sur la version PC, il est un peu bugué, il a un peu éclaté. Pour ceux qui l'utilisent, vous le constatez régulièrement. Parfois, on clique, ça ne s'ouvre pas. Il faut redémarrer le client pour que ça s'ouvre. C'est un petit peu abusé. Point 5. Autres améliorations. Et vous voyez, il y en a quand même pas mal. On en a 10 des autres améliorations. Et vous allez voir, ils essayent toujours de nous glisser des petites cartouches dans les autres améliorations. Point 1. Ajout de nouveaux réglages d'affichage de la version iOS du jeu. Utilisez-les pour améliorer les performances de certains scénarios de combat. Super. Ajustement des conditions. Ouais, c'est quand même relou quand t'as un iPhone 15 à 2000 bar et que le jeu, il rame ou un iPad Pro à 2500 bar et que ça rame de ouf. À mon avis, les mecs, ils doivent bien être vénères. Donc, ils essayent d'optimiser. Ajustement des conditions de territoire pour construire de nouvelles forteresses d'alliance. Les forteresses d'alliance ne veulent plus être construites sur le territoire d'une forteresse d'alliance existante, y compris la vôtre. Ça, je vous l'ai montré également en vidéo. On ne peut plus recouvrir le point central d'une forteresse, une forteresse, le bâtiment d'une forteresse, avec la zone d'une autre forteresse. Cette nouvelle règle agira dans les royaumes perdus à partir du 17 janvier 2024 à minuit. Sans effet sur les royaumes perdus, commencés avant cette date et les royaumes en saison de préparation. Donc ça, c'est classique, mais la date est annoncée 17 janvier 2024 à minuit. Ajout des balises de cartes dédiées pour l'événement tombeau d'Osiris et les événements associés. Sur la partie des forteresses, encore une fois, la bonne solution aurait été tout simplement d'interdire la construction de forteresses en dehors de la zone de départ. Mais non, Lilith préfère utiliser une solution totalement éclatée qui va dans son intérêt. Point 4, ajustement de la position des boutons d'interaction des troupes et des avatars pour empêcher qu'ils ne se cachent les uns les autres. Ouais, bon ok, optimisation graphique. Point 5, ajout d'un bouton « Ne plus me demander aujourd'hui à la fenêtre de confirmation quand vous retirez votre groupe d'une garnison alors que vous êtes le capitaine de garnison ». Bon, ok, je ne pense pas que ça gênait beaucoup de monde. Point 6, optimisation de la façon dont les bonus sont affichés dans les rapports de bataille pour qu'il soit plus facile de comparer les rapports de bataille. Point 7, pour l'instant, c'est tout inutile ce qu'ils ont fait. Point 7, ajustement des conditions de déclenchement de certains accessoires, d'inscription d'attirail et talent pour permettre qu'ils soient déclenchés à la fois par les attaques standards et les attaques à longue portée. Là, il y a peut-être un petit nerf qui se cache derrière ce point, ça sera à tester. Point 8, ajoute la possibilité de filtrer l'attirail. Ok, point 9, optimisation de la fonction de chargement d'équipement. Après la mise à jour, les chargements ne seront plus liés à des commandants spécifiques et pourront être appliqués à n'importe quel commandant. Après la mise à jour, les chargements précédemment enregistrés seront supprimés. Ah ouais, super, les mecs nous dégagent nos enregistrements, on doit tout refaire. Sympa, Lilith. Même si c'est une bonne chose, cette optimisation, le fait de tout shooter, c'est vraiment relou. Point 10, optimisation de la disposition du texte de certaines fenêtres pop-up, afin de résoudre les problèmes de texte qui dépassent des fenêtres dans certaines langues. Tu parles en français, on en a un max. Vous pouvez donner votre avis, n'hésitez pas à aller dire que c'est éclaté. Bon, il n'y a rien à retenir de ces autres améliorations, rien de particulièrement intéressant, pas de carotte a priori, que c'était peut-être un nerf sur le point 7, peut-être, ça sera à vérifier. Là, justement, on le voit, Lilith nous fait un patch qui, tout de même, nous annonce discrètement, encore une fois, que les envelopes rouges vont être limitées et surtout, surtout, là, c'est pour les jumpers, vous ne pouvez plus entrer dans les provinces verrouillantes en utilisant une téléportation de débutants ou la migration, avant que certaines chroniques de royaume aient été terminées. Là, franchement, je le sens réellement mal pour l'avenir des jumpers. Alors, je n'ai jamais fait de jump, je n'ai jamais souhaité en faire, on m'en a proposé des milliards, mais ça sent le nerf et l'impossibilité à l'avenir, en plus des nouvelles règles de migration, des dernières règles de migration, la volonté de Lilith d'empêcher totalement les jumps. N'hésitez pas, les amis, à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette mage, notamment cette histoire de jump et, une nouvelle fois, le bridage des enveloppes rouges, les bridages d'un nouveau, d'une nouvelle event qui était, encore une fois, avec des récompenses gratuites. Lilith veut vraiment retrouver de l'argent et, surtout, nous prendre le nôtre. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous ? Pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada